La chaîne ne correspond pas à l'image que je m'en étais faite Je me figurais une alternance nette de déplacement et d'arrêt devant chaque poste de travail Une voiture fait quelques mètres, s'arrête, l'ouvrier opère, la voiture repart Une autre s'arrête, nouvelle opération, etc Je me représentais la chose à un rythme rapide, celui des cadences infernales dont parlent les tracts La chaîne Ces mots évoquaient un enchaînement saccadé et vif La première impression est au contraire celle d'un mouvement lent mais continu de toutes les voitures Quant aux opérations, elles me paraissent faites avec une sorte de monotonie résignée Mais sans la précipitation à laquelle je m'attendais C'est comme un long glissement glauque Et il s'en dégage au bout d'un certain temps une sorte de somnolence Scandé de sons, de chocs, d'éclairs, cycliquement répété mais régulier L'informe musique de la chaîne, le glissement des carcasses grises de tôle cru La routine des gestes, je me sens progressivement enveloppée Anesthésiée Le temps s'arrête Trois sensations délimitent cet univers nouveau L'odeur Une âpre odeur de fer brûler, de poussière, de ferraille Le bruit Les vrilles, les rugissements des chalumeaux, le martèlement des tôles Et la grisaille Tout est gris Les murs de l'atelier, les carcasses métalliques des deux chevaux Les combinaisons et les vêtements de travail des ouvriers Leur visage même paraît gris Comme si c'était inscrit sur leurs traits Le reflet blafard des carrosseries qui défilent devant eux L'atelier de soudure, où l'on vient de m'affecter Mettez-le voir au 86, avait dit l'agent de secteur Est assez petit Une trentaine de postes Disposés le long d'une chaîne en demi-cercle Les deux chevaux arrivent sous forme de carrosseries clouées Simples assemblages de bouts de ferraille Ici, on soude les morceaux d'acier les uns aux autres On efface les jointures, on recouvre les raccords C'est encore un squelette gris Une caisse qui quitte l'atelier Mais un squelette qui paraît désormais fait d'une seule pièce La caisse est prête pour les bains chimiques La peinture et la suite du montage Je détaille les étapes du travail Le poste d'entrée de l'atelier est tenu par un pontonnier Avec son engin, il fait monter chaque carcasse de la cour Accrochée à un filin Nous sommes au premier étage Ou plutôt sur une espèce d'entre-sol Dont un des côtés est ouvert Et il la dépose brutalement En début de chaîne sur un plateau Qui l'amarre à un des gros crochets Qu'on voit avancer lancement à ras du sol Espacé d'un ou deux mètres Et qui constitue la partie émergée De cet engrenage en mouvement permanent Qu'on appelle la chaîne A côté du pontonnier Un homme en blouse bleue surveille le début de chaîne Et par moments intervient pour accélérer les opérations Allez, vas-y, accroche maintenant ! À plusieurs reprises au cours de la journée Je le verrai à cet endroit Pressant le pontonnier d'engouffrer plus de voitures dans le circuit On m'apprendra que c'est Antoine Le chef d'équipe C'est un Corse, petit et nerveux Il fait beaucoup de bruit Mais ce n'est pas le mauvais gars Ce qu'il y a, c'est qu'il a peur de gravier le contre-maître Le fracas d'arrivée d'une nouvelle carrosserie Toutes les trois ou quatre minutes Scande en fait le rythme du travail Une fois accrochée à la caisse La carrosserie commence son arc de cercle Passant successivement devant chaque poste de soudure Ou d'opération complémentaire L'image, ponçage, martelage Comme je l'ai dit, c'est un mouvement continu Et qui paraît lent La chaîne donne presque une illusion d'immobilité Au premier coup d'œil Et il faut fixer du regard une voiture précise Pour la voir se déplacer Glisser progressivement d'un poste à l'autre Comme il n'y a pas d'arrêt C'est aux ouvriers de se mouvoir Pour accompagner la voiture Le temps de l'opération Chacun a ainsi Pour les gestes qui lui sont impartis Une aire bien définie Quoiqu'aux frontières invisibles Dès qu'une voiture y entre Il décroche son chalumeau Empoigne son fer à souder Prend son marteau ou sa lime Et se met au travail Quelques chocs Quelques éclairs Les points de soudure sont faits Et déjà la voiture est en train de sortir Des trois ou quatre mètres du poste Et déjà la voiture suivante Entre dans l'aire d'opération Et l'ouvrier recommence Parfois, s'il a travaillé vite Il lui reste quelques secondes de répit Avant qu'une nouvelle voiture se présente Ou bien il en profite Pour souffler un instant Ou bien au contraire Intensifiant son effort Il remonte la chaîne De façon à accumuler un peu d'avance C'est-à-dire qu'il travaille En amont de son air normal En même temps que l'ouvrier Du poste précédent Et quand il aura amassé Au bout d'une heure ou deux Le fabuleux capital De deux ou trois minutes d'avance Il le consommera le temps d'une cigarette Voluptueux rentier Qui regarde passer Sa carrosserie déjà soudée Les mains dans les poches Pendant que les autres travaillent Bonheur éphémère La voiture suivante se présente déjà Il va falloir la travailler A son poste normal cette fois Et la course recommence Pour gagner un mètre Deux mètres Et remonter dans l'espoir D'une cigarette paisible Si au contraire L'ouvrier travaille trop lentement Il coule C'est-à-dire qu'il se trouve Progressivement déporté En aval de son poste Continuant son opération Alors que l'ouvrier suivant A déjà commencé la sienne Il lui faut alors Forcer le rythme Pour essayer de remonter Et le lent glissement Des voitures Qui me paraissait Si proche de l'immobilité Apparaît aussi implacable Que le déferlement D'un torrent Qu'on ne parvient pas A endiguer 50 centimètres de perdu 1 mètre 30 secondes de retard Sans doute Cette jointure rebelle La voiture Qu'on suit trop loin Et la nouvelle Qui s'est déjà présentée Au début normal du poste Qui avance de sa régularité Stupide De masse inerte Qui est déjà A moitié chemin Avant qu'on ait pu y toucher Que l'on va commencer Alors qu'elle est presque sortie Et passer au poste suivant Accumulation des retards C'est ce qu'on appelle couler C'est ce qu'on appelle couler Et parfois C'est aussi angoissant Qu'une noyade Cette vie de la chaîne Je l'apprendrai par la suite Au fil des semaines En ce premier jour Je la devine à peine Par la tension d'un visage Par l'énervement d'un geste Par l'anxiété D'un regard jeté Vers la carrosserie Qui se présente Quand la précédente N'est pas finie Déjà En observant les ouvriers L'un après l'autre Je commence à distinguer Une diversité Dans ce qui au premier coup d'œil Ressemblait à une mécanique Humaine homogène L'un mesuré et précis L'autre débordé et en sueur Les avances Les retards Les minuscules tactiques de poste Ceux qui posent leurs outils Entre chaque voiture Et ceux qui les gardent à la main Les décrochages Et toujours Ce lent glissement implacable De la deux chevaux Qui se construit Minute après minute Geste par geste Opération par opération Le poinçon Les éclairs Les vrilles Le fer brûlé Son circuit achevé A la fin de l'arc de cercle La carrosserie est enlevée De son plateau Et engloutie Dans un tunnel roulant Qui l'emporte vers la peinture Et le fracas D'une nouvelle caisse En début de chaîne Annonce sa remplaçante Dans les interstices De ce glissement gris J'entrevois une guerre d'usure De la mort contre la vie Et de la vie contre la mort La mort L'engrenage de la chaîne L'imperturbable glissement Des voitures La répétition des gestes identiques La tâche jamais achevée Une voiture est-elle faite ? La suivante ne l'est pas Et elle a déjà pris la place Dessoudée précisément Là où on vient de souder Rugueuse précisément À l'endroit que l'on vient de polier Faites la soudure ? Non Affaire Faites pour de bon cette fois-ci ? Non Affaire à nouveau Toujours affaire Jamais faite Comme s'il n'y avait plus de mouvement Ni d'effet des gestes Ni de changement Mais seulement un simulacre Absurde de travail Qui se déferait aussitôt achevé Sous l'effet de quelques malédictions Et si l'on se disait Que rien n'a aucune importance Qu'il suffit de s'habituer À faire les mêmes gestes D'une façon toujours identique Dans un temps toujours identique En aspirant plus qu'à la perfection Placide de la machine Tentation de la mort Mais la vie se rebiffe et résiste L'organisme résiste Les muscles résistent Les nerfs résistent Quelque chose dans le corps et dans la tête S'arc-boute contre la répétition et le néant La vie Un geste plus rapide Un bras qui retombe à contre-temps Un pas plus lent Une bouffée d'irrégularité Un faux mouvement La remontée Le coulage La tactique de poste Tout ce par quoi Dans ce dérisoire carré de résistance Contre l'éternité vide qu'est le poste de travail Il y a encore des événements Même minuscules Il y a encore un temps Même monstrueusement étiré Cette maladresse Ce déplacement superflu Cette accélération soudaine Cette soudure ratée Cette main qui s'y reprend à deux fois Cette grimace Ce décrochage C'est la vie qui s'accroche Tout ce qui En chacun des hommes de la chaîne Hurle silencieusement Je ne suis pas une machine